13h30 à Kinshasa, vous êtes sur la RTNC, la RTNC.CD, Madame, Messieurs, c'est l'heure de vous informer. Bonjour et bienvenue. L'Humanité célèbre c'est 14 juin 2023, la journée mondiale du donateur de sang. La journée permet de sensibiliser à la contribution essentielle de donateurs de sang, volontaires et bénévoles au système de santé nationaux. La journée est également l'occasion de lancer un appel à l'action au gouvernement et aux autorités sanitaires de pays afin qu'ils prévoient de ressources suffisantes pour augmenter la collecte de sang auprès de donateurs volontaires. Également, dans l'actualité, au Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé, le député national, membre de l'Union Sacrée dans l'espace Grand Katanga, promettent de mouiller leur maillot pour offrir un ségo mandat aux garants de la nation lors d'une rencontre à Lubumbashi. Avec le caucus de ses députés, Jean-Michel Samalou Koundé les a exhortés d'être toujours du bon côté de l'histoire en privilégiant l'intérêt de la nation. Le député national, membre de l'Union Sacrée dans l'espace Grand Katanga, promettent de mouiller leur maillot pour offrir un ségo mandat aux garants de la nation lors d'une rencontre à Lubumbashi. Avec le caucus de ses députés, Jean-Michel Samalou Koundé les a exhortés d'être toujours du bon côté de l'histoire en privilégiant l'intérêt de la nation. Retour à l'image. En sa qualité des membres du Présidium de l'Union Sacrée de la Nation, le Premier ministre-Chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Koundé-Kiengé ne pouvait quitter la province de Okatanga sans se rendre compte du bon fonctionnement de cette plateforme politique. Raison pour laquelle il a eu une réunion ce mardi 13 juin 2023 avec les caucus des députés nationaux, membres de l'Union Sacrée de la Nation des quatre provinces de l'espace Grand Katanga. C'était au gouvernement de cette province transformée en primature des circonstances. Parmi les points évoqués des actions à mener pour le développement de l'espace Grand Katanga, mais également pour la bonne marche de l'Union Sacrée de la Nation. Nos échanges ont tourné autour de perspectives que nous avons, des activités que nous allons mener dans quelques jours. Nous voulons une action ou une série d'actions harmonisées avec l'autorité locale. Voilà, aujourd'hui c'est le premier pas de la plus haute autorité du Présidium qui est de cet espace du Grand Katanga qui a réuni les bureaux des députés nationaux de l'Union Sacrée du Grand Katanga sur les enjeux qui sont devant nous. Notre objectif principal, c'est la réélection du Président de la République. Notre objectif principal, c'est de lui accorder une majorité confortable ici au niveau du Grand Katanga. Derrière le membre qui représente le Grand Katanga au niveau du Présidium, donc son excellence, monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama de Kondé. Vu le nombre important d'adhésion à l'Union Sacrée, sous peu, une délégation sera diligentée pour travailler avec toutes les parties prénantes en vue de faire les rapports au Premier ministre Jean-Michel Sama de Kondé-Kengé, membre du Présidium de l'Union Sacrée, a affirmé le député national John Banza. Rendons-nous en Itourie, où son gouverneur militaire Johnny Luboyak-Kenshama arracherait la population de la ferme volonté de forces armées de terminer à sécuriser la population junior s'élémagne. Ce ne sera comme auparavant. Tous les groupes armés réfractaires au processus de paix seront poursuivis jusqu'à leur dernier étrangement, soit par les opérations militaires, soit par la justice congolaise et internationale. Déclaration du commandant des opérations militaires de l'Itourie faisant le point de la situation sécuritaire en territoire de Djougou, au sorti de la réunion de commandement avec la MONESCO et le comité provincial de sécurité, d'où la population est appelée à faire confiance aux forces armées. De la même façon que nous nous sommes en train d'organiser la paix, de la même façon aussi, de l'autre côté, l'ennemi est en train d'organiser la déstabilisation. Mais ce qui est sûr, c'est que cet ennemi ne va pas nous vaincre. Je vous ai parlé la dernière fois, vous avez quatre choix. Vous êtes désarmé, vous vous démobilisez. C'est la justice et la neutralisation. Et cela après que nous ayons parlé au Premier ministre, à la CPI, au procureur, au secrétaire général Adjun qui était venu ici et au commandant force de la MONESCO. Dans la même veine, le lieutenant général Luboyanka Chama-Djouni annonce le lancement d'un mandat d'arrêt contre toute personne impliquée de près ou de loin dans la déstabilisation de l'Itourie. La justice, c'est contre qui ? Hier, c'est contre M. le chef de la jeunesse, Choura. Il s'est arrêté, quelles que soient les manifestations qu'ils vont faire. Il a pris la clé des champs. Il s'agit de M. Pili, l'homme de Codeco qui a organisé ces attaques-là. Nous allons le neutraliser. Pour l'instant, le calme est revenu dans cette région à la suite. C'est un déploiement de FRDC, occasion prudentaire l'ONEMAN Vajirou, d'appeler la communauté EMA à l'apaisement et d'accompagner les autorités militaires pour les retours rapides de la paix. Le gouvernement nous a rassuré que depuis toute la semaine, il suit de près les moindres détails des événements qui se déroulent chez nous dans le territoire d'Indiougou. Appelons toute la communauté EMA au calme et aussi à persévérer pour la démarche de la paix. Donc nous allons continuer à faire confiance en notre gouvernement, en notre province, pour que nous puissions ensemble rétablir la paix d'Indiougou, d'Aïrumou et d'Atou-Nitouré. Quittons Bounia Pourgoma, le chef de confession religieuse de la province du Nord-Kivu, plaide en faveur de la paix dans le Nord-Kivu. Ils l'ont dit au vice-premier ministre en charge de la Défense nationale qui séjourne dans cette partie de la RDC, Nicole Seseb. La situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, les responsables des confessions religieuses de la province du Nord-Kivu saluent la présence du vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui tient absolument au retour de la paix dans cette partie du territoire national. Au cours de cette rencontre, le président provincial de la plateforme des confessions religieuses du Nord-Kivu se félicite de la réaction du patron de la Défense nationale à l'issue de leur plaidoyer pour la paix. Notre désirateur tournait autour de la paix parce que ce que nous recherchons en tant que confesseur religieuse, c'est le retour de la paix. Sans la paix, on ne peut pas prêcher. Sans la paix, il n'y a pas de culte. Sans la paix, il n'y a pas vraiment du travail. Alors nous lui avons demandé, parce que c'est dans ses attributions, de pèser de tout son poids afin que la guerre prenne fin dans toutes les tendies d'autres provinces du Nord-Kivu. Sa réaction a vraiment été positive. Il nous a promis qu'il va s'y mettre au travail. Et nous croyons que vraiment, avec Dieu, la paix est déjà là. Lorsque nous avons appris qu'il venait à Goma, nous avions directement l'espoir avant qu'il n'arrive. Parce que nous savons que c'est un homme qui a les soucis, non seulement du développement, mais surtout les soucis de voir le pays vivre en paix. Bien avant, le VPM de la Défense Nationale avait présidé une réunion de haut niveau au gouvernement des provinces avec les commandants des grandes unités des FRDC, de l'EAC, de la CIRGEL et de la MONUSCO, en présence du chef d'état-major général des FRDC et du gouverneur militaire du Nord-Kivu. Dans un entre-registreux, le Monde a célébré le mardi 13 juin 2023 la Journée Internationale de Sensibilisation à l'Albinisme. L'inclusion fait la force et la thématique de cette année à Kinshasa. Une rencontre de sensibilisation a été organisée par le ministère en charge de personnes vivant avec handicap. Betty Amani. Le 13 juin de chaque année, le Monde célèbre la Journée Internationale de Sensibilisation à l'Albinisme. Pour l'année 2023, les Nations Unies ont retenu le thème « L'inclusion fait la force ». En République démocratique du Congo, le ministère en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables a commémoré ensemble avec les personnes atteintes d'albinisme. Cette célébration a coïncidé avec l'anniversaire du chef de l'État. Le directeur du cabinet de la ministre déléguée en péché, Franck Kitengue Fita, a brossé les avancées enregistrées par le ministère dans le cadre de la protection et promotion du droit de la personne atteinte d'albinisme. Le chef de l'État, en instituant le ministère du PVH-APV, avait déjà vu cela, que c'est dans l'inclusion que nous retrouverons une force en tant que nation. La conseillère en matière du genre et de autonomisation des personnes atteintes d'albinisme a circonscrit cette journée. Le monde entier prône l'inclusion sociale. Pareil qu'ici en RDC, le chef de l'État, il a toujours repris ce principe de ne laisser personne pour compte. Ce qui témoigne également son souci pour l'inclusion sociale, mais particulièrement nous aussi les personnes atteintes d'albinisme qui, dans les temps, avaient été marginalisées, discriminées par le simple fait d'avoir la couleur de la peau. Cette célébration a été marquée par la remise des kits aux enfants et à quelques participants, dont de la ministre déléguée Irénie Sambodiatta, pour protéger les peaux de personnes atteintes d'albinisme contre les lésions cancéreuses dues au manque de la mélanine. Autre grand titre de ce mercredi, le dévolu a été jeté sur le pays de Lumumba. Le mardi 13 juin 2023 à Dakar, à l'ouverture de la 9e conférence mondiale de l'ITI. Une première en Afrique, la RDC est désormais membre du conseil d'administration de l'initiative pour la transparence des industries extractives pour un mandat de 3 ans. Un reportage de Françoise Bouilla dans un film de Pompomoumba. Je voudrais d'abord féliciter tous les Africains, parce que c'est la première fois que cette conférence mondiale a lieu en Afrique et on remercie pour ça le Sénégal. Plus de 50 nations participent aux assises, notamment la RDC. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Chisekedi, désigne la ministre d'État, ministre du Plan, Judith Souminoua-Toulouka pour le représenter. La C'est sous le thème, la transparence dans un monde en transition. Ce forum mondial a connu quatre allocutions pour la cérémonie d'ouverture, dont celle du Premier ministre sénégalais, Amadou Ba, et de Hélène Clark, PCA de l'ITU international. L'organisation de cette conférence coïncide avec l'élection de la RDC pour le mandat de l'actuel coordonnateur, Jean-Jacques Kayembe, comme membre du conseil d'administration de l'ITU international. Aujourd'hui, la RDC est inclue au niveau du conseil d'administration de l'ITU. Et nous allons représenter la région Afrique avec huit pays francophones. Et donc, pour nous, c'est un cadeau que nous pouvons offrir au chef de l'État, puisque aujourd'hui c'est son 60e anniversaire, et nous sommes fiers de lui offrir cela. L'ontan mal coté, les efforts fournis par la RDC dans la gestion transparente du secteur extractif ont payé. Une victoire diplomatique. Ils ont estimé que nous avons une expérience à partager dans toute la sous-région. C'est pour ça qu'ils ont estimé qu'il était bon que nous possions porter le flambeau de la sous-région pour essayer de diffuser dans toute la sous-région la marche que nous avons imprimée au sein de notre pays. La délégation de la RDC en compte la présidence de la République, la primature, la société civile, la CTCPEM, la Cour des comptes et les régies financières. Sachez également que les experts comptables de la RDC réfléchissent depuis le 12 juin 2023 à Kinshasa sur le technique de laboration des états financiers de synthèse des entités à but non lucratif. Jacques Mégi. Dorénavant, les associations dans leur ensemble, les écoles, les ONG, les partis politiques, les confessions religieuses et certains clubs sportifs auront leur propre système comptable qui entre en vigueur à partir du 1er janvier 2024. Durant cinq jours, les experts comptables et le représentant des confessions religieuses notamment vont s'imprégner de techniques d'élaboration des états financiers de synthèse des entités à but non lucratif à Béatrice Hôtel. La cérémonie d'ouverture de cet atelier a été présidée par le représentant de la ministre de Justice et Garde de Sous, professeur Roger Massamba, président de la Commission nationale OADA. Au nom de son excellence, madame la ministre de l'État, ministre de la Justice, Garde de Sous et présidente en exercice du Conseil des ministres de l'OADA, je voudrais en appeler à votre assiduité dont je ne doute aucunement. C'est une multitude, je dirais presque infinie, d'entités qui sont concernées. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est sur cette note de contribution et de partage des connaissances que je voudrais déclarer ouverte cette double session de formation OADA. Et je vous remercie pour votre attention. Organisé par l'ONEC, Ordre national des experts comptables de la République démocratique du Congo, la formation sera assurée par l'ERSUMA, École régionale supérieure de la magistrature de l'OADA. Il s'épingle à l'Université de Kinshasa à un atelier sur le rôle et la contribution des académies de sciences en RDC. Anastasie Doum. Rôle et contribution des académies de sciences pour l'essor de l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo. C'est autour de ce thème que les scientifiques de l'Université de Kinshasa ont réfléchi sur comment promouvoir les sciences et démontrer aux jeunes étudiants des stratégies à y mettre dans les domaines portant des croissances en vue de répondre aux problèmes de la société, tels que l'agriculture, l'électricité, la biologie et autres. Cette académie de sciences pour les jeunes en République démocratique du Congo est une véritable aubaine pour nous parce que les jeunes s'intéressent de plus en plus jeunes d'ailleurs au développement de la science et demain nous sommes sûrs comme Simeon de pouvoir dire il est temps, nous pouvons partir parce que nous sommes sûrs de laisser à une jeunesse responsable les reines et les destinées de notre nation. Ouvert par le recteur de l'Iniquine, le professeur docteur Jean-Marie Cayembe qui tient à la promotion des carrières scientifiques d'Eugène. Parmi les pistes de solutions, nous envisageons déjà par rapport à la première partie de l'atelier qui vient d'être réalisée regrouper un plus grand nombre de scientifiques pour nous asseoir et travailler ensemble de manière multidisciplinaire, évoquer les problèmes de société et proposer des pistes de solutions innovatrices, en tout cas des pistes de solutions dans tous les domaines. Au fait, dans la première session, moi j'ai parlé de l'académie mondiale des jeunes. Alors l'académie de sciences pour les jeunes en RDC, elle n'est pas un électron libre, c'est pas une structure isolée. Elle fait partie au fait de l'académie mondiale des jeunes. Alors dans chaque pays, il y a une académie de sciences pour les jeunes. On ne peut pas inventer ou faire des innovations en étant seul dans son coin. Initié par l'ASUJI, qui prône à l'avancement des carrières scientifiques de jeunes en République démocratique du Congo, il appelle les jeunes étudiants à l'unité et à la consolidation des acquis. Toujours dans le chapitre de l'éducation, l'Institut supérieur de technique médicale de Kinshasa a procédé le mardi à la validation d'un nouveau plan stratégique quinquennal 2023-2028. Explications et commentaires dans ces reportages de Rodé Panda. C'est au cours d'une matinée qu'a eu lieu la présentation officielle et l'adoption du plan stratégique quinquennal 2023-2028 de l'Institut supérieur de technique médicale ISTEM Kinshasa. C'était dans la salle de l'école doctorale de cet alma mater. Selon le directeur général de l'ISTEM Kinshasa, le professeur Marc Capoulet Kanikin, l'objectif poursuivi par ces plans stratégiques et quinquennal vise la transformation de cet établissement supérieur en sciences de santé, évalué à plus de 17 millions de dollars américains durant les cinq ans. Ces plans stratégiques se basent sur six axes, à savoir la bonne gouvernance et le leadership transformationnel, l'excellence académique dans les systèmes LMD, la recherche scientifique et innovation au service de la communauté, l'amélioration du patrimoine et la protection de l'environnement. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication intiquent ainsi que l'ouverture au monde. Marc Capoulet Kaniki affirme que c'est doté d'un plan stratégique quinquennal et l'une des recommandations des états généraux de l'enseignement supérieur universitaire tenu en Bumbashi. L'objectif c'est de transformer l'ISTEM à une institution qui répond aux normes d'une institution moderne. Et ça c'est le vœu du chef de l'État. Nous sommes convaincus que quelque chose de très bien va sortir de ce plan stratégique. Ce plan stratégique et quinquennal, il faut le dire, devra faire l'objet de la révision chaque année. Et donc tous les regards et projets relatifs à l'avancement et l'amélioration devront être tournés vers cet instrument référentiel. Tout à fait autre chose émerveillée par le savoir-faire de la RTNC. Deux élèves du complexe scolaire, le compagnon, ont visité ces grands médias congolais de la salle de rédaction en passant par les différentes régions totales. Quatre aussi, le fameux studio Mamou Nguébi. Ces élèves éblouis par la qualité dans le traitement de l'information par le professionnel de médias. Peut-être le début de la vocation pour certains d'entre eux qui manifestent déjà l'ambition de caresser la carrière journalistique. Regardez. La radio-télévision nationale congolaise, vecteur de l'unité nationale, a servi les élèves du complexe scolaire et compagnons situés dans la commune de Nchili, au quartier 5, sur l'avenue Fou, à Tchangou. Ces élèves ont visité les installations de la RTNC pour objectif de savoir plus l'historique de ces médias publics qui est riche dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Et ensuite au studio Mamou Nguébi qui fait passer d'une histoire de la brave femme produisée et des émissions. Ils ont été conduits par leur promoteur, Jean-Baptiste Kyloun Dounzala. Ces derniers met à la disposition de ces élèves de matériaux didactiques conformes aux standards internationaux avec de bons enseignants pour l'enseignement de qualité pour répondre à un savoir fondamental. Et puis c'est titre avant de nous quitter. État de lieu et fonctionnement actuel de la sous-traitance en RDC. C'est sujet exposé par le directeur de la respect aux étudiants de l'université de Kinshasa au cours d'une matinée scientifique. ...d'amener les fils et filles du pays à la maîtrise des méandres de l'entrepreneuriat et de la sous-traitance Et pour répondre, au-delà de tout, aux exigences de la vision du président de la République dans ce domaine précis, le numéro 1 de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC, l'honorable Miguel Catem Cachal, a été invité ce week-end à l'université de Kinshasa pour un entretien à cœur ouvert face aux étudiants de plusieurs établissements universitaires, publics et privés, réunis à l'amphithéâtre Léon Saint-Moulin. Dans un premier temps, il a été accueilli par le comité de gestion de cet alma mater et la délégation de la RSP. Durant ce court-échange, un bref aperçu historique de cette institution lui est narré. Cela sera suivi par quelques mots sympas couchés dans le livre d'or de l'université de Kinshasa. L'instant d'après, c'est le moment fatidique attendu par ces milliers d'étudiants qui du reste ont dû braver la fureur du soleil au zénith. Ici aussi, l'accueil réservé aux DG de la RSP est simplement tonutruant. D'entrée de jeu, le mot de bienvenue du recteur de la première université du pays, le professeur Dr Jean-Marie Cayembe. Monsieur le directeur général... A sa prise de parole, l'hôte du jour a tout d'abord commencé par son discours exposé de motifs afin de circonstruire le cadre d'échange avec ses cadres universitaires. Prenant la balle au bon, ses étudiants ont eu simplement une occasion à Nord pour une vie active parsemée d'opportunités. Du haut de son expérience de plus de 15 ans comme entrepreneur, Miguel Cattencachal a brillamment répondu aux centaines de préoccupations de cette immense assistance. Du côté des étudiants de Kinshasa, cette rencontre était une découverte satisfaisante. L'homme de la sous-traitance en RDC a par la suite été conduit dans une visite guidée des stands afin de découvrir les prouesses de certains étudiants déjà engagés dans le secteur des start-up. Madame, Messieurs, ce journal de la rédaction coordonné par Cédric Kenina est terminé. Un journal réalisé par Patrick Bompuila, Ramadan, Pauqui, assisté de Mimin, Simban, Zenguele, Basso, Sa et Tarzino, Kabamba. Toutes et à tous, bonne journée et prenez bien soin de vous, la vie est un précieux cadeau. Merci. Merci.